C'est un grand honneur, merci de me donner la parole, cher Hervé, ce soir pour ce grand événement, le cinquantenaire de l'AFD en Algérie. Mesdames et Messieurs, moi je suis heureux en plus d'être ici de venir à la SAFEX, puisque c'est le lieu où nous reviendrons bientôt pour le Salon international du livre d'Alger, en lequel nous aurons le plaisir de participer avec une belle délégation d'écrivains français, bien sûr. Donc il me revient d'ouvrir cette cérémonie, au nom de l'ambassadeur, et M. le ministre conseiller nous fait l'honneur d'être là également ce soir, d'ouvrir cette cérémonie des 50 ans de présence de l'Agence française de développement en Algérie. Un demi-siècle de présence, c'est toute une histoire de partenariats riches qui ont cédé des amitiés fortes. Ce demi-siècle est aussi une raison de grande fierté dans la relation entre l'Algérie et la France. En effet, l'Agence française de développement n'a jamais fermé sa représentation au cours des 50 dernières années, jamais même pendant la période sombre des années 90. Cette capacité de l'Agence à maintenir une présence dans des contextes difficiles est un peu sa marque de fabrique. Pour mémoire, l'AFD, je vais faire un petit cours d'histoire, est née lors de la Seconde Guerre mondiale, à Londres, en 1941. Elle s'appelait alors la Caisse de la France libre. A la fois Trésor, Banque centrale et Banque de développement, œuvrant dans un contexte de guerre, l'AFD est ainsi la plus ancienne banque de développement du monde. Les indépendances, les enjeux de développement d'alors, les enjeux de développement d'aujourd'hui, d'un développement durable, partagé sur l'ensemble de la planète, on l'espère du moins, ont été autant de jalons qui ont construit ce que l'Agence française de développement est aujourd'hui. L'une des premières institutions bilatérales de développement est la première à afficher l'ambition d'être 100% compatible à l'accord de Paris. A savoir que tous ces financements sont désormais compatibles avec un développement bas carbone et résilient. Mais revenons aux 50 ans en arrière et revenons aux 50 ans de l'AFD en Algérie. A nouveau, l'agence d'Alger est la plus ancienne augmentation de l'AFD sur le pourtour méditerranéen et a fortiori bien sûr au Maghreb. Elle est par la large palette de ses modalités sectorielles et financières d'intervention un acteur indispensable et important de l'équipe de France à l'ambassade, auprès du SCAC, du service économique de Business France et d'Expertise France, qui rejoindra d'ailleurs très prochainement le groupe AFD. Son action de l'AFD s'inscrit dans les priorités de l'action des autorités algériennes et en réponse à leurs sollicitations. Elle s'inscrit également en cohérence avec les mandats et orientations que le gouvernement français a fixées à l'AFD dans le cadre de sa politique de coopération et de développement. Nous avons l'honneur d'avoir ce soir Mme Marie-Hélène Loisson, directrice exécutive adjointe des opérations, qui était également précédemment directrice méditerranée à l'AFD, qui connaît bien l'Algérie et le Maghreb, et qui vous présentera le cadre de cette politique et les enjeux sur lesquels l'AFD s'investit dans la région méditerranée. Mon cher ami et collègue Hervé Bougo, directeur de l'agence d'Alger, vous présentera ensuite l'activité de l'AFD en Algérie. Pour ma part, c'est avec un grand plaisir que j'ouvre cette cérémonie d'anniversaire du cinquantenaire de l'agence de l'AFD en Algérie. Vous aurez des films courts qui vous seront projetés sur les écrans, installés tout autour de la salle. Vous pourrez mieux appréhender ce qu'est l'AFD sur le terrain, les enjeux auxquels elle ambitionne d'apporter des ambitions et des solutions. C'est bien d'expliquer l'AFD, c'est parfois un peu compliqué à comprendre. C'est bien, il faut faire de la pédagogie. Une exposition aussi sur les 60 solutions pour la planète, présentée tout autour dans cette magnifique salle et magnifiquement préparée pour nous ce soir. Et puis, il y a eu également une exposition du grand photographe français, Yann Arthus Bertrand, qui a en plus réalisé l'année dernière un magnifique documentaire sur l'Algérie fiduciaire qui a beaucoup marqué les esprits et qui a fait beaucoup pour l'attractivité de l'Algérie et l'attractivité touristique à venir et qui se développe encore de l'Algérie, en France en particulier. Voilà, donc je voulais souhaiter un bon anniversaire à l'AFD en Algérie. 50 ans, c'est un âge honorable et de nos jours, c'est encore un âge jeune. Donc encore beaucoup de projets, beaucoup d'énergie. Vous avez l'avenir devant vous. Et donc je souhaite longue vie à l'Algérie et je dis vive l'Algérie et vive la France !